On va parler d'un événement qui va se dérouler ce 15 et 16 juin sur la commune de Bonfrey au niveau de la salle Badesse et on est avec tout simplement le petit théâtre de poche et avec Patrice surtout qui lui va nous parler un petit peu de ce moment qui va se dérouler entre le 15 et le 16 on va parler d'abord du 15 il va se passer quoi exactement ce 15 ? Eh bien le 15 juin on vous propose un voyage désorganisé à la salle Badesse donc c'est un spectacle de théâtre proposé par le petit théâtre de poche rendez-vous à 20h30 pour un voyage absurde décalé avec du l'humour noir quelque chose de très dynamique enfin ça bouge beaucoup et c'est assez assez marrant Alors ça c'est pour le samedi 15 mais vous avez également la même chose le lendemain le 16 avec les adultes juste avant les adultes par contre c'est les enfants C'est les enfants donc les enfants joueront à 16h le dimanche on va dire aux policières quoi enfin c'est deux petites pièces donc des enquêtes policières voilà parce que bah il y a eu empoisonnement, meurtre un peu etc donc c'est pareil c'est assez drôle c'est bien joué on a des enfants qui bah pour eux c'est la deuxième année de théâtre d'autres c'est la première année mais tout le monde est pas mal quand même ça va être assez sympa voilà aussi pour les enfants et nous on rejoue après les adultes à 17h le même spectacle que le samedi soir pour ceux qui n'auront pas pu venir le samedi ou qui voudraient le voir une deuxième fois Ouais ça ça permet à ceux qui ne peuvent pas venir on va dire le samedi parce qu'il y a des choses qui se passent aussi sur la commune ça permet de pouvoir revenir le dimanche pour voir les enfants en premier et après dans la foulée on peut rester pour voir les adultes dans la foulée Voilà tout à fait deux spectacles dans la foulée Pourquoi pour les enfants petit meurtre complot et comédie ? Pourquoi disons que voilà c'est le thème c'est le thème des deux petites pièces bon je vais pas trop dévoiler parce qu'il y a quand même faut garder un suspense mais bah oui il y a là donc bon il y a des gens qui leur arrivent des histoires et puis bah voilà après il y a des détectives des policiers qui viennent enquêter On va revenir pour les adultes voyage désorganisé il est vraiment vraiment désorganisé ce voyage ? Alors comment dire un spectacle qui est une cohésion de une agrégation de plusieurs textes piécettes qu'Aurélie a remonté dans un spectacle global pour donner une cohérence en fait c'est pas une pièce complète écrite c'est plutôt plusieurs piécettes qui sont agglomérées et où on a quelque chose qui vous emmène dans quelque chose d'assez comment dire onirique enfin mais c'est drôle et surtout ça tient en haleine quoi donc on a déjà répété devant des publics restreints d'amis qui sont juste venus voir un peu les dernières répétitions et qui vraiment a beaucoup apprécié donc ça devrait plaire pas mal donc l'entrée est libre déjà c'est important de le dire on offre un buffet un petit coup avec des petites confections faites par les comédiens des tartes, quiches, des trucs comme ça après histoire de passer un beau moment, de discuter et puis voilà c'est un moment de convivialité qui se termine des fois assez tard d'ailleurs après pour ceux qui veulent rester et si vous nous parlez un petit peu du Petit Théâtre de Poche ça se passe comment en fait ? alors le Petit Théâtre de Poche c'est une association qui existe depuis longtemps qui avant était en Bourgogne puisqu'Aurélie est bourguignonne et à Oeuvray ça fait 30 ans qu'elle est metteure en scène professionnelle puisque c'est son seul métier, metteure en scène des comédiennes artiste peintre aussi mais bon ça c'est une autre corde à son arc donc là on s'est installé à Montfrain, nous personnellement il y a une dizaine d'années et le Petit Théâtre de Poche a déménagé, a suivi et des cours de théâtre sont dispensés que depuis 3 ans pour diverses raisons, ça n'a pas pu se faire avant donc on a un cours adulte qui est le mardi soir de 19h30 à 21h30 à la salle Bades qui risque d'être dédoublé parce que le groupe est déjà assez nombreux et comme on a d'autres demandes pour l'année prochaine il risque d'y avoir un deuxième horaire en fonction des disponibilités de salles et pour les enfants c'est le mercredi après-midi de 15 à 16h et des fois de 15 à 17h suivant les besoins de répétition alors on m'a parlé tout à l'heure de petits apéritifs ça à la fin oui c'est aussi bien le samedi que le dimanche ? aussi bien le samedi que le dimanche voilà disons que c'est un moment convivial après plutôt que les gens partent comme ça ça permet de discuter un peu ensemble avec les connaissances et puis les gens qu'on connaît pas l'an dernier on a eu la surprise d'avoir des gens qui venaient d'autres endroits et qui nous ont invités à jouer dans des festivals malheureusement on n'a pas pu parce que c'est des problèmes de disponibilité de comédiens mais qui ont à beaucoup apprécié et notamment un Saint-Géniès de Malgoiresse on nous a proposé allez la petite question que j'aime bien poser à l'an dernier comment faire, quoi dire pour inciter les auditeurs qui vont nous écouter à venir samedi que le dimanche ? et bien venez passer un bon moment surtout rigoler si vous aimez l'humour, l'humour noir, quelque chose qui soit pas trop consensuel et qui confine un peu à l'absurde parfois et qui fasse que vous... enfin on est transporté dans un autre monde quelque part voilà, donc venez, venez nombreux vous verrez, vous apprécierez on n'est pas diffusé sur les antennes alors c'est one shot, on voit et c'est tout c'est l'heure de vous à ne pas manquer ce week-end sur la commune de Montfrain à la salle Badès déjà avec le samedi 15 à 20h30 proposé par le groupe adulte de Petit Théâtre de Poche Le Voyage Désorganisé et sinon vous avez bien sûr le dimanche à partir de 16h Meurtre, Complot et Comédie proposé par le petit groupe d'enfants du Petit Théâtre de Poche et qui sera également suivi après encore une fois par le Voyage Désorganisé à 17h par le groupe adulte du Petit Théâtre de Poche c'est ce dimanche 16 juin à la salle Badès sur la commune de Montfrain